Hello Mendeko, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors Mendeko, avant d'introduire cette vidéo, je voulais vous dire, Mendeko, quand vous rencontrez une personne, ou c'est quand vous avez la grâce de tomber sur une personne, qui vous apporte de la positivité, qui impacte positivement votre vie Mendeko? Connectez-vous à cette personne. Vous verrez que ces grâces viendront vers vous et que vous allez recevoir des fois même la double bénédiction de ce qu'elle a. C'est très important. Connectez-vous à des personnes qui vous apportent du concret. Connectez-vous à des personnes, Mendeko, en tout cas je vous encouragerai à le faire, à des personnes qui vous apportent une plus-value pour votre vie. Alors Mendeko, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Le challenge continue, nous courons et progressivement nous tendons vers la fin. C'est dur, mais c'est tellement passionnant. Et tous les jours, j'ai hâte de vous retrouver et de vous faire une vidéo. Alors, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur cette communauté. Sentez-vous chez vous, c'est votre communauté, c'est notre communauté. Sentons-nous à l'aise, sentons-nous à la maison. Alors aujourd'hui, Mendeko, j'ai sélectionné pour vous encore une vidéo, cette femme. Cette femme est une femme, quand je l'écoute, je me sens requinquée. Quand je l'écoute, même quand je suis dans une période de turbulence, elle m'apporte de l'énergie de par son message qu'elle passe. Elle a un grain d'humour qui passe dans le message, mais en même temps qui te parle, en même temps qui t'oriente, en même temps qui t'édifie, en même temps qui te fait ressentir l'amour. L'amour du prochain, l'amour d'une mère, l'amour d'une soeur, l'amour d'un mentor, l'amour d'un leader, l'amour d'un coach, l'amour, simplement un amour inconditionnel. Et voilà pourquoi je veux encore vous partager aujourd'hui cette vidéo de cette femme qu'on ne peut même plus présenter, Joyce Meyer. C'est une femme qui tous les jours me challenge, tous les jours me motive. En tout cas, je vous demanderai, Mendeko, de suivre cette femme, de vous connecter, de vous abonner à ces vidéos, parce que c'est une femme qui, par son message, arrive à changer la vie de beaucoup de personnes. Et je bénis Dieu pour sa vie. N'oubliez pas, soyons toujours, ayons de la gratitude, de la reconnaissance. Et parce que l'ayant, en fait, en ayant de la gratitude, en ayant de la reconnaissance, nous aussi, à notre tour, nous serons remerciés, nous serons reconnus par ce que nous faisons. Et c'est très, très, très important. Soyez assez courageux pour dire, je ne peux pas être comme toi. Je dois être moi-même. Si je veux être contente, je dois être moi-même. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je vous encourage tous ce soir à faire un grand pas de foi et décider avant de quitter, ça suffit, je vais apprécier ma personne. Je vais être contente de moi-même. Je vais être satisfaite de moi-même, parce que vous n'allez jamais échapper à vous-même. Et si vous n'appréciez pas votre personne, alors vous avez un grand problème maintenant. Quand vous pensez à cela, vous allez dire, mon Dieu, je vais être avec moi-même toute ma vie. Pensez à toutes les personnes qui n'apprécient pas leur personne, qui ne sont pas satisfaites d'elles-mêmes et qui refusent leur personne, comme leur vie peut être misérable de ce qu'ils nous disent que nous devons être. On ne sait même pas qui sont ces îles et on leur permet de contrôler notre vie. Je vous demande ce soir, qui sont ces îles? Et nous avons besoin de commencer à jouir de notre personne, sinon nous n'allons jamais jouir de notre vie. Si seulement j'étais comme toi, si seulement j'avais votre personnalité, si seulement, si seulement, si seulement. Dévétez-vous de l'armure des autres. Je crois qu'une des pires choses que nous faisons à nous-mêmes, c'est passer notre temps à essayer d'être quelqu'un d'autre et à faire ce que les autres font et à avoir les dons et les talents qu'ils ont. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles certains n'excellent pas en quoi que ce soit, c'est qu'ils ne se consacrent jamais à ce qu'ils sont appelés à faire. Ils croient qu'ils doivent tout faire, alors ils essayent de faire un peu de tout au lieu de se consacrer vraiment à ce qu'ils sont appelés à faire. J'essaye de prouver seulement que chacun de nous a quelque chose que l'autre aimerait avoir. Tout ce que la jalousie fait, c'est nous empêcher d'avancer. Elle ne nous aide pas à avancer, mais elle nous empêche d'avancer, parce qu'elle fait venir sur nous la malédiction et non la bénédiction. Pourquoi tant de personnes ne sont pas heureuses? Parce qu'elles essayent d'être ce qu'elles ne sont pas. Pourquoi tant de personnes ne sont pas heureuses? Parce qu'elles essayent d'être ce qu'elles ne sont pas. Alors, Mendeco, de par cette vidéo que j'ai suivie de cette femme qui m'impacte et qui m'apporte de la motivation tous les jours, qui me permet de m'accepter, qui me permet de savoir que je ne suis pas un pion, que l'on peut déplacer quand on veut. Alors, par cette vidéo, j'ai appris 7 points, j'ai relévé 7 points. Et donc, pour toi, Mendeco, si tu relèves plus de points que cela, si tu as d'autres choses à nous apporter au travers de ce que tu racontes prise dans cette vidéo, je te demanderais de nous aider à en savoir un peu plus, de les mettre dans les commentaires, parce que c'est comme ça que nous apprenons tous les jours, c'est comme ça que nous nous formons tous les jours. J'aurais appris des choses dans cette vidéo, j'aurais appris, moi j'ai ressorti 7 points de cette vidéo, il se pourrait que toi tu en ressortes 10, il se pourrait que tu en ressortes 12, il se pourrait que tu en ressortes peut-être moins en faisant une synthèse. Et donc, Mendeco, j'attendrai de toi ta contribution, j'attendrai tes commentaires et surtout de partager et de liker cette vidéo, Mendeco. Partage autour de toi parce qu'elle fait beaucoup de bien aux gens, ok? Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, likez et surtout faites du bien, partagez, partagez, partagez cette vidéo. Alors, les 7 points que j'ai retenus de cette vidéo concernent quoi, je vous le dis tout de suite, restez connectés, on suit la vidéo et après je vous ferai, moi, le feedback de ce que j'ai retenu. Je vous laisse un peu sur votre fin et on se retrouve tout de suite. Pourquoi tant de personnes ne sont pas heureuses? Parce qu'elles essayent d'être ce qu'elles ne sont pas. Les gens ne nous respectent pas quand nous essayons d'être ce qu'on n'est pas. Vous savez quoi? Nous devons être assez courageux pour dire non quand il faut le dire et à celui à qui on doit le dire. Et pour ne permettre à personne de nous pousser à être ce que nous ne sommes pas. Notre fille Laura voyage avec nous pour nous aider dans deux réunions par mois. Mais le reste du temps, elle le consacre à ses enfants. Et vous savez quoi? Elle est une bonne maman. Elle se consacre à être une bonne maman. En fait, l'autre jour quand tu es partie de chez nous, nous sommes sortis pour manger. Et quand nous sommes rentrés, ton père m'a dit, tu sais quoi? Laura est vraiment une excellente maman. Elle réussit vraiment à être une excellente maman. Vous savez pourquoi je dis cela? Car ce qu'elle fait est aussi important pour Dieu que ce que je suis en train de faire. Ne dites pas, je suis qu'une simple maman ou je ne suis qu'une femme au foyer ou je ne suis qu'une jardinière d'enfant. Ne dites pas, je ne suis que ceci. Si vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez, alors vous êtes au sommet. On est sur un terrain d'essai maintenant. Et si elle excelle dans ce qu'elle fait maintenant, alors Dieu sera plus tard ou autant convenable quand il faudra l'élever à un plus haut niveau. Nous devons être confiants car la confiance, nous donne le courage et la confiance, nous donne la satisfaction. Vous savez, souvent nous voulons quelque chose, mais nous ne voulons pas faire l'investissement nécessaire pour l'avoir. Mendeco, j'ai intitulé cette vidéo Stop, ça suffit, ma vie doit compter. Et oui, ça suffit, ma vie doit compter. Entre les comparaisons, entre le fait toujours de se dévaluer, entre le fait de se concentrer sur des personnes, sur des choses des fois qui n'ont pas d'intérêt, j'ai dit en écoutant cette vidéo, en regardant cette vidéo, que Stop, ça suffit, ma vie doit compter. Alors les 7 points que moi j'ai eu à relever, je vous les dis tout de suite, Mendeco, comme ça vous, après vous me direz ce que vous en pensez justement, et les points que vous avez eu à relever, en écoutant avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, cette femme de valeur, cette femme qui donne de l'amour, cette femme qui a un cœur compatissant. Les 7 points que j'ai retenus, c'est quoi? Eh bien, le premier point, c'est de s'accepter. Oui, il faut savoir s'accepter et reconnaître qu'on aura rendez-vous avec nous toute la vie. Tu ne t'acceptes, Mendeco, tu n'es qu'entrainte de vivre avec toi tous les jours, tu ne peux rien changer, c'est comme ça. Accepte-toi, Mendeco, et vis ta vie pleinement, jouis de ta vie, comme elle nous le dit tout le temps dans ses vidéos. Le deuxième point que j'ai retenu, c'est la comparaison. Évitez de se comparer aux autres. Les grâces que l'autre a reçues ne sont peut-être pas les mêmes grâces que tu as reçues. Donc, arrête de te comparer. Retire le meilleur qui est en l'autre et travaille sur ça pour arriver peut-être à être comme celle-là. Sinon, à la dépasser, il faut toujours chercher à voir plus. Ne pas se contenter à rester sur une limite donnée, mais à toujours aller au-delà. C'est aussi ça, la double anxiède. La troisième chose que j'ai retenue, c'est de reprendre le contrôle de sa vie. Eh oui, de ne pas se laisser contrôler par les autres, de ne pas être comme un pion que l'on peut bouger et que l'on peut déplacer par n'importe qui, non, Mendeco. Prends le contrôle de ta vie et tu sauras exactement ce que tu dois en faire, où est-ce que tu dois aller et qu'est-ce que tu dois faire comme choix. C'est ce que j'ai retenu comme troisième point. Et pour le quatrième point que j'ai retenu, c'est comment construire sa personnalité. Eh oui, ça se travaille. Ça se travaille. Comment construire sa personnalité, ça se travaille. Eh bien, avec les clés que tu as reçus à l'intérieur, tu sauras, Mendeco, maintenant, comment construire ta personnalité. L'autre point que j'ai retenu, c'est la concentration et la consécration. À qui consacres-tu ton ton ? À quoi consacres-tu ton ton, Mendeco ? Qu'est-ce qui attire ton attention ? Sur quoi es-tu concentré, Mendeco ? Avec cette vidéo, j'espère que pour toi, tu as trouvé la solution et que tu as trouvé les réponses à tes questions. Sinon, si ce n'est pas encore fait, travaille-y et tu y arriveras. Alors, le sixième point que j'ai retenu, c'est les méfaits de la jalousie. Eh oui, la jalousie, ça nous apporte plus de malédiction que de bénédiction. D'être là, être jaloux des autres, d'être là, engronné sur les autres, non, travaillons pour pouvoir être celle que nous désirons être et c'est à cela que la jalousie sortira de notre cœur. C'est un défaut, c'est un péché, nous le savons. Donc, travaillons pour que la jalousie soit un détail, sinon quelque chose qui sera enfouie, aller loin dans les lieux arides. On n'en a pas besoin dans notre vie. Nous avons besoin de vivre une vie épanouie et pour vivre une vie épanouie, il faut justement sortir de la jalousie. C'est la jalousie qui nous bloque, c'est la jalousie qui nous retient d'aller voir l'autre et lui demander comment tu fais. Quel est ton parcours ? Peux-tu m'expliquer ton parcours ? Peux-tu me dire comment tu as fait tout ce que tu as eu à subir sur ton parcours ? Peux-tu me le dire ? Je t'apprécie, j'aime beaucoup ce que tu fais, tu es une femme forte, tu es une femme vaillante, tu es une femme persévérante, j'aimerais apprendre de toi. Oui, quand tu sors de la jalousie, tu as la possibilité, la capacité et le courage d'aller consulter ceux que tu trouves qui ont réussi et sinon qui sont sur un chemin qui peuvent t'apprendre quelque chose et tu le feras bonnement avec un élan de cœur, on va dire, beaucoup plus sain. C'est toujours important sortir de la jalousie. Et le dernier point que moi j'ai retenu, c'est l'investissement. L'investissement, j'en parle très souvent dans mes vidéos et alors aujourd'hui, cette grande dame, ce mentor, ce pasteur, nous enseigne encore sur l'investissement. Alors Mendeco, je vous laisse à vous de faire vos conclusions et de me dire ce que vous avez compris, les points que vous avez eu à relever dans cette vidéo, ce sont les 7 que moi j'ai relevé, que j'ai retenu et donc j'attendrai que vous me disiez vous ce que vous avez retenu comme points, de peut-être les détailler aussi, ça nous aidera tous dans la communauté à apprendre encore plus. Soyez pleinement béni chez vous et encore abonnez-vous, n'oubliez pas le challenge et aussi votre formation qui vous attend, d'accord? Bisous à vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Soyez bénis. Ciao, ciao! C'est Vendéco, Mélisande Mougani qui vous aime. Bisous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada